Lionel Camille Je pense que depuis le début, vous avez vraiment un état d'esprit remarquable, positif, bienveillant, ça fait du bien sur Youtube, c'est malheureusement pas toujours le cas. Vous êtes exemplaire à ce niveau-là. Ne changez pas surtout, j'ai confiance. Pour l'occasion, Guillaume m'a demandé de raconter une histoire un peu extraordinaire. Comme je l'ai souvent dit, je n'ai jamais vraiment connu d'expérience paranormale. Par contre, j'ai vécu une aventure qui sortait de l'ordinaire aux Etats-Unis. J'ai déjà raconté cette histoire sur ma chaîne YouTube, mais je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne la connaissent pas. C'est pour ça que je vais la raconter à nouveau. Je vais être obligé de résumer quand même parce que j'ai que 10 minutes. Cette histoire s'est passée en juin 1999. A l'époque, j'étais parti aux Etats-Unis avec ma soeur Laurence pour faire un road trip d'un mois. Donc on est arrivé à Philadelphie. On a pris un bus Greyhound depuis Philadelphie jusqu'à Denver. Et à Denver, on a loué une voiture. Là-bas, l'idée, c'était de faire une boucle pour visiter des parcs nationaux, passer par San Francisco et revenir à Denver. Donc on est parti avec la voiture. On avait notre matériel de camping dans le coffre. Le soir, le plus souvent, on s'arrêtait dans des campings. Mais bon, au bout d'un moment, on a vu que l'argent défilait assez vite. Et puis on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps de monter la tente. Donc à un moment, on a commencé à dormir dans la voiture le soir. C'est-à-dire qu'on trouvait des coins tranquilles. On allongeait les sièges, on reculait les sièges et on dormait comme ça. C'était un peu rock'n'roll, mais bon, c'était sympa. C'était un peu l'aventure. Souvent, on avait des problèmes. C'est-à-dire qu'on se faisait déloger par moments. On ne pouvait pas dormir n'importe où. Ça nous arrivait plusieurs fois de nous faire déloger par des parkrunsers en pleine nuit avec la lampe torche. Et je peux vous dire que ça calme, voilà. Donc ce jour-là, on était dans l'Arizona. On venait de visiter une partie du Grand Canyon. On s'était arrêtés. On avait vraiment crevé de chaud dans l'Arizona. Vraiment, c'est assez désartique. On avait vraiment souffert de la chaleur. Et pour le soir, on s'est dit, eh bien, on va essayer de se trouver un coin un peu plus frais. On cherchait un peu de fraîcheur. Donc on a regardé la carte et on a vu que sur la carte, il y avait un petit peu de verre, en fait, vers le sud. En fait, il y avait la forêt nationale de Caïbab. C'est pour ça qu'on a décidé de partir dans cette forêt. Donc on est arrivé vers 15-16 heures dans la forêt. Donc c'est une forêt immense. C'est une forêt à l'américaine, très très grande. En entrant dans la forêt, on s'est arrêtés, parce qu'il y a souvent un centre d'accueil pour les touristes. Un centre tenu par les parkrungers. Donc moi, je suis descendu, je suis allé voir à l'accueil. Je suis allé me renseigner. Là, j'ai rencontré une parkrunger, en uniforme, voilà. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire du camping sauvage dans cette forêt ? Et elle me dit que oui. Donc je lui ai dit, ah, c'est génial. Je lui ai dit, on allait être tranquille. En plus, là, j'apprends qu'on peut faire du feu. Donc vraiment, c'était vraiment génial. Donc voilà, je récupère ces infos, je retourne dans la voiture, et on part avec ma sœur. Donc on part dans cette forêt, on commence à prendre la route principale. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il faut dire qu'on était au mois de juin, donc c'était hors vacances scolaires. Et puis vraiment, c'était une forêt énorme. Donc on prend la route principale, et puis à un moment donné, on commence à prendre une autre route qui part perpendiculairement. Une route secondaire. Et on continue comme ça, pendant des kilomètres, des kilomètres. On cherchait un coin pour être tranquille. Et effectivement, on était tranquille. Il n'y avait pas grand monde. Je n'ai pas souvenir qu'on ait croisé beaucoup de voitures. Donc on roule, on roule dans la forêt. Pendant un bon moment, sur plusieurs kilomètres, on s'enfonce assez profondément dans les bois. On prend des routes secondaires, à la recherche d'un endroit où passer la nuit. À un moment donné, on trouve un coin qui nous semble pas mal. Donc on s'engage avec la voiture, dans les sous-bois. On sort même du chemin, jusqu'à une petite clairière. Il y a une petite clairière, là, entourée par des arbres. Ça nous semble pas mal pour passer la nuit. On se dit, ben là, on va dormir là. Là, ça nous semblait assez tranquille. C'était quand même assez isolé, très isolé. Et on n'avait pas vu un chat en arrivant. Il n'y avait vraiment personne. On n'avait croisé pratiquement aucune voiture. Donc on commence à s'installer. On commence à sortir les affaires de la voiture. Parce que vous savez que dans les bois, souvent, la nuit tombe très vite. Et nous, lors de ce road trip, on vivait un petit peu avec le soleil. Quand vous campez, vous vivez avec le soleil. Donc on s'était préparé assez vite pour passer la nuit. Comme on voulait faire du feu, ma sœur est allée chercher du bois. Voilà, on s'était répartis les tâches. Elle va chercher du bois derrière une rangée d'armes, un peu plus loin, au fond de la clairière. Voilà, donc je vous la fais courte. Donc là, on passe la soirée, une super soirée. On fait du feu, on mange tranquillement près du feu. On est tranquille, on est relax. C'était vraiment génial. Vers 21h, 21h30, il commençait à faire vraiment noir. Et puis on était fatigué, parce que comme on se réveillait tôt le soir, on était assez vite fatigué. Et puis il y avait le décalage horaire en plus. Donc on se dit, on va aller dormir. Et là, on a eu la flemme de monter la tente. On s'est dit, on va dormir dans la voiture. On avait la flemme de monter la tente. Donc, on a fait comme on avait déjà fait, on remonte à bord de la voiture, on prend les sacs de couchage. Moi, j'étais sur le siège passager, ma soeur côté conducteur. On commençait à basculer les sièges, on écoutait de la musique tranquille, on était relax. J'avais laissé mes chaussures à l'extérieur de la voiture, qui était une Dodge gris métallisée, avec des plaques du Colorado. Donc là, on était bien tous les deux. On commençait un petit peu à glisser dans le sommeil, on parlait de moins en moins. Et puis tout à coup, ma soeur me dit, je ne sais pas si je devais te le dire, mais tout à l'heure, quand je ramassais du bois, j'ai entendu quelque chose. Moi, j'entends ça. Tiens, de quoi tu parles ? Elle me dit, quand je ramassais du bois, tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un. Moi, j'entends ça. Je commence à regarder autour, par la vide de la voiture, et là, je vois la forêt plonger dans le noir, dans l'obscurité, et tout à coup, j'ai vraiment une autre vision de la forêt. Je commence un petit peu à flipper, il faut dire ce qui est. Je me dis, si ça se trouve, il y a des gens qui sont en train de nous espionner. C'est vrai qu'en plus, personne ne savait qu'on était là. On n'avait croisé personne en arrivant. Je me suis dit, même avec les portières fermées, les vitres relevées, si quelqu'un est là, ils peuvent très bien casser la vitre, nous agresser. On aura beau crier, personne ne va nous entendre. On n'avait pas de téléphone portable. On est quand même aux Etats-Unis. Il y a de la criminalité, là-bas. On était dans une voiture de location, avec des plaques du Colorado. Vous voyez bien qu'on était des touristes. Les gens partent du principe que les touristes ont de l'argent. Ce qui est vrai, on a un petit peu de cash. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait du cash, c'est sûr. En plus, aux Etats-Unis, quand il y a des vols, par moments, ils tuent les témoins. Voilà, ils tuent les témoins. Donc là, il y a un gros moment de silence dans la voiture. Et tout d'un coup, je lui ai dit, c'était peut-être un tueur en série. En fait, je n'avais pas dit ça pour faire flipper ma sœur. J'étais sérieux, parce que j'avais pensé tout haut. J'avais pensé tout haut. Je m'intéressais beaucoup, déjà, à l'époque, aux affaires criminelles, aux affaires de séries ou le killer, je savais que le FBI estime environ à 250 tueurs en série en liberté. Certains d'entre eux opèrent certainement dans les parcs nationaux. Donc, voilà, je fais cette réflexion dans la voiture. Et là, je sens que ma sœur commence à flipper. Commence vraiment à flipper. Et il y a encore un grand moment de silence. Et moi, j'étais là, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir dormir dans ces conditions. Je ne vais pas pouvoir. Et tout à coup, tous les deux, on se dit, on se casse, on se casse. On a la même réaction. On décide de partir. Je ne sais pas quelle heure il était exactement. Il devait être 22h, 22h30. Peut-être plus tard, je ne sais plus exactement. Il faisait nuit noire. Donc, ma sœur relève son siège. Elle était toujours dans son sac de couchage. Moi, j'étais à côté. Et elle commence à redémarrer le moteur. Elle allume les feux. Et elle commence à faire une manœuvre pour repartir, pour retourner sur le chemin. Parce qu'on était dans les sous-bois, en plus. On était vraiment au milieu des arbres, en gros. Et moi, je lui ai dit, arrête. Parce qu'en fait, j'avais oublié mes chaussures. J'ai dit, merde, mes chaussures. On lui dit, on y retourne. Je lui ai dit, fais une marche arrière. Je flippais. Je me suis dit, je n'avais même pas envie de descendre pieds nus dans les bois. Sachant qu'en plus, il peut y avoir des bestioles, des araignées. Et on sait qu'il y a des veuves noires dans les forêts américaines. Donc, elle fait une marche arrière. Je récupère mes chaussures. Et on repart. On repart. Donc, on s'engage sur le chemin qu'on avait pris pour arriver. Et à ce moment-là, on a croisé une camionnette. Une camionnette qui roulait tout feu éteint. Il y avait un mec à bord. Et on a trouvé ça très bizarre. Très bizarre. On a croisé ce gars. On s'est juste croisé, en fait. On s'est croisé juste à ce moment-là. On était au milieu de nulle part. On était vraiment très profond dans la forêt. On n'avait pas croisé une seule voiture en arrivant. Et là, justement, on part. On croise ce véhicule qui roulait tout feu éteint avec un gars à bord. Donc, on a trouvé ça très bizarre. Donc, on a repris le chemin qu'on avait pris à l'aller. On est retourné près de l'entrée du parc où il y avait le centre d'accueil. Là, il y avait des resorts. Il y avait quelques petits hôtels. Des parkings. Et il y avait d'autres voitures. Il y avait du monde. Il y avait de l'éclairage public. Et donc là, on s'est garé. Et on a passé la nuit là. Du coup, on a dormi là, dans la voiture. Petit épilogue. Le lendemain, avant de repartir, je suis retourné au centre d'accueil de la forêt nationale. J'ai revu la parkanger que j'avais vue la veille. Et je lui ai raconté notre aventure. Et je me rappellerai toujours de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai que la nuit dernière était particulière en noir. Et que vous avez eu raison de partir. You never know. Elle m'a dit. On ne sait jamais. Les Américains aiment bien dire ça. You never know. Et c'est vrai que cette expérience m'a toujours marqué. Je n'ai jamais oublié, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'en suis venu à m'intéresser aux disparitions mystérieuses, notamment dans les forêts américaines. Parce que je me suis toujours demandé ce qui nous serait arrivé si on était resté. Après, on s'est peut-être fait un film. Mais bon, on a écouté notre instinct ce jour-là. Et je pense qu'on a bien fait. Je pense qu'il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. C'est le genre de conseils que je donne dans mes bouquins. Et puis dans mes vidéos aussi, je le dis souvent. Il ne faut pas être parano, mais il faut être prudent tout le temps. Et il faut suivre son instinct. Là, notre instinct nous a dit de partir. On l'a bien fait, je pense. Et voilà. Donc c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. Je la raconte un peu plus en détail dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à découvrir d'ailleurs, Lionel Camille, avec d'autres histoires un petit peu à suspense par moments. Et là, c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée, qui est totalement vraie. Et qui explique aussi pourquoi je m'intéresse aux mystères qui se déroulent dans la nature, notamment aux Etats-Unis, mais ailleurs aussi, partout dans le monde. Voilà. Donc c'était l'histoire que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous les a plu. Et encore une fois, je souhaite un joyeux anniversaire à NuraTV. Bisous à vous, Nora Guillaume. On se retrouvera, voilà, cette année. Et ne changez pas, restez comme vous êtes, parce que je trouve que vous êtes vraiment un couple formidable. Voilà. Et je vous dis ça en toute franchise. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501